L'incendie s'est déclaré aux alentours de 23h dans un local situé sur le toit de l'immeuble. Les secours sont intervenus très rapidement, 37 pompiers au total. On a été confronté à un feu violent situé au 13ème étage de cette tour. Nous avons évacué 137 personnes qui ont été mis à l'abri vu les conditions météorologiques à l'aide des forces de l'ordre de la police nationale dans un local mis à disposition par la mairie de Poitiers. A 3h du matin, les résidents ont été emmenés en bus dans un autre foyer, dans un hôtel pour le reste de la nuit. L'évacuation s'est passée dans le calme malgré le stress généré par la situation. On essaie de rassurer tout le monde parce qu'il y a des femmes enceintes parmi nous. Il y en a aussi qui n'ont jamais vécu ce genre de situation. Les habitants sont revenus à la résidence Kennedy ce matin. Ils ont tous passé une très mauvaise nuit. J'étais dans ma chambre et j'ai entendu il y a le feu, il y a le feu. Je suis sortie, j'étais en chaussettes. J'ai vu un policier dans les escaliers, j'ai couru en bas, j'étais en bas. J'étais couchée dans mon lit. On est venus me voir, on est venus frapper à ma porte, mais vraiment fort. J'ai eu peur, au début je croyais que c'était un test et tout ça. Je n'y croyais pas sur le moment. Je suis sortie de chez mon speed, je n'ai pas pris de pull, de mes lunettes, rien. Je suis au 9ème étage et il y a un policier qui a tapé. Je n'ai pas entendu, au début je pensais que c'était du bazar à côté, donc ce n'est pas plus bancal. Mais quand j'ai vu le monsieur, j'ai fait, il y a vraiment un problème. Pour l'instant, l'origine du sinistre n'est pas connue. Une enquête a été ouverte. Les résidents devraient pouvoir réintégrer leur logement dans les heures qui viennent. Il reste à savoir si leurs affaires n'ont pas été trop endommagées par l'eau. Il reste à savoir si leurs affaires n'ont pas été trop endommagées par l'eau.